Aujourd'hui on va voir cinq raisons d'utiliser un trépied. C'est parti ! Bonjour à tous je suis Pierre et vous allez bien dans un nouvel épisode des éleveurs de pixels. Aujourd'hui et comme dit dans l'intro on va refaire un top 5 cette fois ci cinq raisons d'utiliser un trépied. Et en même temps je vais vous donner trois raisons de ne pas l'utiliser histoire de varier un peu. Au passage je teste un nouveau setup lumière j'ai un ring light. Normalement je vais avoir la mandarine derrière mais au moment de commencer à tourner l'ampoule a péter dans ma tronche. C'est assez impressionnant, ça fait pas mal du tout mais bon voilà ça surprend. Donc normalement il y a la mandat derrière vous connaissez. Si jamais vous aimez ce setup je recommencerai. Si jamais vous n'aimez pas du tout et que vous trouvez ça absolument dégueulasse n'hésitez pas à le dire dans les commentaires gentiment et puis je recommencerai pas. Ou peut-être que si. Bref comme je l'ai dit je vais vous donner cinq raisons d'utiliser un trépied. C'est de nouveau comme dans tous les autres top c'est pas un ordre c'est juste cinq raisons comme ça il y en a beaucoup d'autres et je vous donne également trois enfin deux trois raisons de ne pas l'utiliser c'est un peu les inconvénients. On commence tout de suite par la raison la plus évidente vous gagnez en stabilité. Ça a l'air con dit comme ça mais bon c'est un peu le principe même du trépied c'est de poser son appareil dessus et de gagner en stabilité. Il y a évidemment d'autres manières d'être plus stable on a notamment les monopodes, les monopieds français. On a également le système de la corde qui consiste à attacher une corde pas de vis en dessous de votre appareil et à marcher dessus de façon à tendre cette corde ça vous fait gagner un stop d'exposition grand maximum ça relève plus du truc et astuces. Deuxième point positif de l'utilisation du trépied ça vous fait travailler votre composition. En effet vu que vous utilisez un trépied vous allez prendre plus de temps pour prendre votre photo ça vous fera donc beaucoup plus réfléchir à l'exposition au cadrage bref à toute la composition de votre image. Troisième avantage du trépied ça vous permet de faire des photos qu'en temps normal j'entends par là sans trépied vous ne pourriez pas faire. Longue exposition, HDR, astrophoto bref il y a mille et un domaines un petit peu moins quand même de la photographie que vous ne pouvez même pas faire sans un trépied. Pour l'HDR évidemment il y a toujours moyen de le faire à main levée depuis quelques années certains appareils l'ont même en intégré. C'est le bracketing vous le faites en mode rafale sans trop bouger et ensuite vous synchronisez les images dans un logiciel type Lightroom ou Photoshop et bingo le tour est joué. Mais un bon HDR sans trépied c'est un peu difficile. Quatrième point positif là ça relève de la vidéo pour tourner un plan vidéo sans trépied ça devient un peu galère. Évidemment on a les objectifs de type stabilisés qui nous permettent de shooter à main levée sans trop bouger mais si vous voulez un plan absolument stable il vous faut un système de stabilisation et si je ne dis pas de bêtises le trépied quand même un des accessoires les plus utilisés pour la vidéo. On a évidemment les skidicams les ronins tout un système de stabilisation en plus mais le trépied est une bonne base pour commencer. Enfin cinquième point positif du trépied il a un peu plus tiré par les cheveux mais il fallait bien en trouver un cinquième pour compléter la liste. Vous pouvez shooter à ras du sol avec la colonne qui s'inverse sur certains trépieds ou au contraire en mettant votre appareil sur retardateur et en levant votre trépied vous pouvez prendre des prises de vue de très haut. Pour ça comme je l'ai dit rien de plus simple vous mettez le mode retardateur sur votre appareil photo ou vous utilisez une télécommande vous installez votre appareil sur un trépied vous détendez les pieds du trépied au maximum vous levez le trépied et vous prenez la photo. Un petit conseil utilisez un grand angle dans ce genre de shoot car ça pourrait vous permettre de rattraper le cadrage si jamais vous avez un petit peu bougé. Mais bref ça tire plus de l'anecdote que du réel avantage. Maintenant je vais vite vous donner également trois inconvénients du trépied ça peut pas être parfait non plus. Le premier inconvénient c'est que ça prend du temps alors ça peut être un avantage pour travailler la composition mais si jamais vous devez prendre des photos sur le vif le trépied est vachement déconseillé. Le temps de l'installer, de bien régler son appareil, de bien régler sa tête de trépied, votre photo est passée. Autre point négatif le trépied c'est encombrant il y a certaines situations où juste un réflexe en main c'est déjà de trop alors imaginez vous avec un trépied en plus ça devient vite galère. Et enfin dernier point je donnerai dans cette vidéo si vous utilisez un trépied utilisez un bon trépied ou n'en utilisez pas. Effectivement on retrouve assez facilement des trépieds en dessous des 20 euros qui sont totalement en plastique que ce soit dans des grands supermarchés ou dans des magasins photos un peu cheap il vaut mieux les éviter car même une fois que tout est bien ferré et bon c'est du plastique donc ça sert pas vraiment, votre appareil continue à bouger et faites une longue exposition imaginons de 30 secondes avec un appareil qui bouge ça va se voir tout de suite. Donc si je peux vous donner un conseil pour acheter votre trépied achetez directement un bon trépied. On retrouve des kits aux alentours des 120 150 euros qui vont tenir quelques années. Vite fait avant de finir cette vidéo parce qu'elle dure déjà un petit peu trop longtemps pour un top 5 j'ai lancé samedi une annonce sur la chaîne youtube je sais pas si vous l'avez vu ou non si pas elle s'affichera ici. C'est une vidéo annonce dans laquelle je parle des 2000 abonnés et dans laquelle je lance le premier épisode critique photo je vous donne donc un mail où vous pouvez envoyer une photo par personne et je répète une photo par personne dans le cas où vous en envoyez plusieurs c'est moi qui choisirai la photo. Pas de bol. Et dans un prochain épisode je les critiquerai. Vous êtes déjà à peu près une dizaine à en avoir envoyé en sachant que je tourne cet épisode le dimanche soit le lendemain de la sortie de l'épisode. C'est déjà phénoménal franchement je vous en ai pas au moins dix personnes donc peut-être que je finirai l'envoi, que je clôturerai l'envoi un peu avant le 15 décembre. Dans tous les cas je vous tiendrai au courant sur youtube, facebook et twitter et instagram. On essaiera. Bref en attendant prenez soin de vous sortez et faites des photos on se retrouve bientôt. C'était Pierre pour les Helper de Pixels. Ciao !